Bonjour à toutes et à tous, ici Pumpkin et Vince D'Acquero. Avant de faire cette FAQ, on va faire un petit point sur le crowdfunding. Pour l'instant, on est à 84%, donc c'est vraiment cool. Il reste 8 jours exactement pour participer à notre campagne Ulule. Donc c'est vraiment cool, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui partagent, etc. Il faut continuer, on est dans la dernière ligne droite, donc on compte sur vous. Et autre chose, il y a un pack showcase à récupérer dans les contreparties de ce Ulule. C'est le 8 novembre, donc un peu avant la sortie. On ne vous dit pas encore exactement quand est-ce que va sortir le nouvel album, mais un petit peu avant la sortie. Et l'idée, c'est de vous faire un showcase avec les nouveaux morceaux, de faire une session d'écoute, de faire... Un apéro ? Oui, un apéro, un goûter à la cool pendant 3 heures. Donc voilà, c'est à choper parmi les contreparties. Et c'est pour deux personnes. Au départ, on avait mis pour une personne, ce qui était plutôt con avec le recul, parce que tu ne vas pas à un événement tout seul, t'aimes bien aller avec une personne. Donc on a modifié pour deux personnes, pour le même prix. Donc tous ceux qui ont déjà pris cette contrepartie, vous viendrez avec la personne de votre choix en plus. Donc c'est cadeau. Et si personne ne veut venir avec vous, vous pouvez venir tout seul. Oui, c'est ça. C'est toujours cool de faire croquer les amis aussi. C'est clair. Sans plus attendre, on passe à l'EFAQ. Première question. Il utilise quoi comme logiciel, slash, hardware pour faire vos sons VINC ? J'utilise Machine de Native Instruments. Donc j'utilise et le logiciel en partie software et le hardware pour donc composer. Et après, j'utilise Logic Studio pour vraiment tout ce qui est séquençage, mix, enregistrement des voix. Et puis c'est pareil, etc. C'est beaucoup plus simple de faire ça dans Logic Studio. Pumpkin, est-ce que tu sais à l'avance, avant le studio, sur quoi tu veux écrire ? Est-ce que tu prépares tes textes ou tu poses sur le moment ou les deux ? Question un peu compliquée mais très intéressante. Ce que je fais en général, c'est que j'ai des périodes bien définies où réellement j'écris des textes pour des sons que VINC a au préalable composés. Les sons ne sont pas nécessairement dans une forme très avancée. Parfois c'est juste une boucle, mais dans la mesure où je sens que c'est suffisant pour provoquer chez moi une émotion ou me donner des idées, je commence à gratter là-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'après, tous les jours de l'année, je suis un peu toujours en alerte sur des idées. Alors ça peut venir en regardant un film, en ayant une discussion, en lisant un bouquin, en regardant les news, en prenant ma douche parfois. Alors c'est un peu plus chiant quand je prends ma douche parce qu'en général, il faut que je note très rapidement quand j'ai des idées, sinon après ça s'en va. Mais je prends des notes au fur et à mesure des idées qui viennent. Et puis il y a un moment donné, quand je dois écrire un morceau, je reviens sur ces notes et je creuse et je vois ce qui est datable, sur quel vide, etc. C'est comme ça que je bosse. Et puis après, je fais une maquette et Vince écoute et découvre le morceau en général à ce moment-là. Des fois, ça lui plaît tout de suite, souvent ça lui plaît tout de suite, parfois ça lui plaît pas. Et puis on échange et il va m'aider peut-être à améliorer certaines parties. Oui, après on travaille en ping-pong en fait. Vraiment, on fait écouter ce que l'un a fait à l'autre et ainsi de suite. Et on prend les idées qui arrivent, on travaille conjointement à partir d'un certain niveau. Est-ce que Vince fait bien le ménage ? Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. J'ai envie de dire que, ouais, c'est pas mal. Il s'améliore. Voilà. Ton premier CD de rap acheté à la Sonotech ? Moi, je ne sais pas ce que c'est la Sonotech. La Sonotech, c'était à l'époque un des seuls magasins de musique qu'il y avait à Brest. D'accord. En haut de la rue de Siam. Qu'est-ce que... Très bonne question. Je me souviens que quand j'étais ado, j'ai acheté en même temps la BO de Wayne's World, la BO de Dirty Dancing. Ok. Et des trucs du genre. Enfin, en même temps, j'avais acheté plein de... D'accord. Mais là, c'est le CD de rap, hein ? Ah oui, pardon. Donc, c'est quoi ton CD de rap ? Je ne sais pas. En fait, je n'en ai aucune idée. Parce que, en vrai, les albums de rap que j'achetais, de Solar et tout ça, je les achetais au Carrefour. Quand je faisais les courses avec mon père. Comment gérez-vous la com' de votre album ? On bosse avec un attaché de presse en partie. Et nous, au fur et à mesure des années, on sait faire un réseau quand même qui est plutôt intéressant. Avec, par exemple, des contacts chez FIV, avec des contacts chez Combinis, etc. Et donc, en fait, on combine les deux réseaux. Aussi bien le réseau de notre attaché de presse que le nôtre. Et on essaye de bosser tous ensemble. Plus également notre distributeur qui bosse avec nous. Et qui nous donne un coup de main sur tout ce qui est justement Playlist, Spotify, etc. Qui participe à la promotion de l'album. Donc, voilà. C'est un tout de toutes ces choses-là. Et puis, tu as oublié de me dire un truc important. C'est que c'est nous qui gérons le Community Management. C'est sur Beans qui chapote un peu tout ça. Mais c'est nous qui postons à la première personne et qui gérons tous les comptes, évidemment. Oui, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux aussi. Donc, évidemment, c'est devenu la base maintenant. Quelle a été votre première collaboration ? Top 10 de Vibe League. Et si vous voulez plus d'infos, c'est un morceau qu'on a réédité sur Mental Music en 2016. Donc, on l'a sorti en 45 tours. Donc, voilà. Si vous voulez toutes les infos, vous pouvez aller voir ça. C'est disponible partout sur les internets. Et le truc hyper intéressant, c'est que c'est quand même un morceau sur lequel Vince râpe. Oui. Donc, ceux qui n'ont jamais entendu Vince râper, je vous encourage. Parce que c'est le seul morceau où je râpe qui a été pressé sur le vinyle ou même sorti en série. Oui, qui a été pressé sur le vinyle parce que ce que tu ne sais pas, c'est que moi, dans mes vieux disques... Ah oui, il y a des archives clouées. Il y a des dossiers compromettants. Croustillants. Comment Vince a appris à faire des instrus, utiliser sa machine en autodidacte ? Oui, beaucoup en autodidacte. Après, j'ai eu la chance de rencontrer des gens à travers les années qui m'ont quand même aidé. Que ce soit à Soupafou au début, qui est un beatmaker qui est maintenant installé à Orléans. Ou même des gens comme Vincile, etc. qui ont partagé avec moi quelques trucs et astuces. Mais après, beaucoup autodidacte et les tutos, tout simplement. Maintenant, on a la chance avec Internet, avec YouTube, d'avoir accès quand même à énormément de tutos dès qu'on achète une machine ou même dès qu'on veut utiliser un logiciel. Donc, c'est quand même très simple maintenant, si on veut faire quelque chose, d'aller taper dans la barre de recherche et de trouver une réponse à la question qu'on se pose. Est-ce qu'il est bien, le nouveau Zelda ? Il est vraiment cool. Je l'ai fini. Il a l'air cool parce qu'il y a joué beaucoup. Oui, j'y ai beaucoup. Je l'ai fini et je l'ai toujours. Je ne vais pas le remettre encore. Donc, il est vraiment cool. À quand un feat avec Claude MC Solar ? Très bonne question. Écoutez, on l'a creusé il n'y a pas très très longtemps chez le VIP, lors d'une émission. Et j'ai eu la bonne idée de venir avec ce 40 centours que vous connaissez peut-être, Caroline. J'ai demandé une dédicace et sur cette dédicace, Claude a écrit « À quand un feat fixé ? » Claude MC Solar. Je ne sais pas si vous voulez vérifier. Donc, quand vous le croiserez à la boulangerie ou à la piscine, n'hésitez pas à lui poser la question « À quand un feat ? » C'est ça. Peut-être pour le prochain album, on verra. Mais il n'est pas sur l'album à venir là. On vous le dit tout de suite. Est-ce que vous faites des battles de danse à la maison pour savoir qui fait la lessive ou autre ? Non, mais on fait des battles de danse. Mais ce n'est pas réellement pour la lessive. Non, c'est pour le plaisir. On a des danses bien ridiculées, bien pourries. Il faut savoir que je suis incapable de danser. Je suis vraiment naze. J'aime bien faire danser les gens. J'aime bien bouger sur scène ou quand je fais les DJ sets. Mais sur une piste de danse, c'est impossible. C'est vrai, je le confirme. Des collabs avec des rappeurs belges prochainement ? Pas que je sache. Non. Peut-être qu'eux le savent. Pas qu'on veuille pas. On a déjà collaboré avec des belges par le passé. Mme Oza ou avec qui d'autres de belges on a collaboré. DJ Odilon qui habite en Belgique, qui est français, mais qui habite en Belgique. On a beaucoup d'amis en Belgique et on aime vraiment bien ce pays. Mais c'est vrai que là, a priori, pour l'instant, il n'y a pas de collaboration prévue. C'est quoi le morceau sur lequel vous avez travaillé ensemble ou séparément, dont vous êtes le plus fier et pourquoi ? Comment ça vient d'avoir beaucoup des morceaux ? J'ai envie de te dire que le morceau que je kiffe le plus aujourd'hui, c'est celui qui est sur l'album qui arrive. Parce que c'est tout frais. Non, c'est vrai. Parce que c'est tout frais et qu'on est allé carrément plus loin. On a bossé avec pas mal de musiciens. Donc au niveau, d'un point de vue du son, ça va nettement au-debas de ce qu'on faisait avant. Et puis même au niveau du texte, c'est encore plus poussé. Donc ouais, je ne vais pas te dire le nom, mais prochain album. Mais il y en a un sur le prochain album qui te fait vraiment kiffer par-dessus de les autres. C'est le cas. Il y en a plusieurs. Ben non, parce qu'en plus, ils portent le nom de l'album. Ah merde ! Donc je ne vais pas dévoiler le nom de l'album. D'accord. Ouais. Non, je ne saurais pas répondre. On a fait tellement de morceaux. Il faudrait que je prenne vraiment un long temps de réflexion pour pouvoir donner une réponse cohérente. Ouais. Parmi ceux qui sont sortis, ceux qui étaient sur l'E.E.P. H-Chimique, il est vraiment très cool. Je suis très content de ce son. Pareil pour personne à non gratis. Mais ouais, non, ce n'est pas évident d'en choisir. Surtout qu'on ne les écoute pas quotidiennement. Donc on ne les a plus trop en tête. C'est des vieilles sensations qui reviennent en tête quand on y pense. Mais ouais, non, trop dur. Trop dur. Mais en vrai, le track L'ascenseur, qui est un des tout premiers morceaux qu'on a fait ensemble. Oui, il est cool. L'avantage, c'est qu'il y a énormément de temps qui s'est découlé depuis ce morceau. Une dizaine d'années. Ben ouais, dix ans. C'était 2007. On commence à avoir le recul suffisant pour savoir si on trouve qu'il a bien vieilli ou pas ce morceau. Et je trouve qu'il est vraiment intemporel. Et à cette époque-là, dans le contexte de l'époque où je n'aimais pas ma voix, je n'aimais pas ma manière de rapper encore, je n'étais pas satisfaite. Je pense que j'étais vraiment très loin de ce que je sentais pouvoir offrir. Et malgré tout ce morceau, je trouve qu'il y a un truc un peu magique qui s'y passe. Et quand je l'écoute aujourd'hui, je le trouve encore très bien. C'est vrai qu'il est cool. La vie d'artiste, difficile en réalité d'en vivre dans l'organisation ou un rêve plus facilement atteignable qu'on ne le pense ? Non, c'est dur. C'est dur. Il y a plein de trucs différents. Nous, on fait des concerts, mais on fait aussi des actions culturelles. Hier, on était à la maison de l'arrêt de Nantes pour faire un concert. Demain, on est à la prison de Nantes pour faire un concert. Donc, si on accepte de vivre de son art au sens large et de faire aussi des actions culturelles, etc. Oui, on peut se démerder. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi le fait qu'on ne vend pas beaucoup d'albums. Il faut dire les choses comme elles sont. On n'en vend pas suffisamment pour pouvoir vivre que de la vente de la musique qu'on produit. L'investissement financier pour faire un album est bien plus grand que ce qu'on récupère à l'arrivée avec les ventes. C'est le moins en moins. Je parle pour nous. Oui, mais pour nous, c'est le moins en moins. Ah oui, on gagne de plus en plus d'argent. Mais ça reste quand même toujours un investissement très important. Donc, il faut toujours trouver des solutions. Parfois, je dis inventer de l'argent, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours se casser la tête et trouver des plans B, des plans C, des plans D pour pouvoir réussir à faire les choses. Soit parce qu'on a des gens géniaux autour de nous et talentueux qui veulent faire partie de l'aventure pour des sommes dérisoires ou même zéro euro parfois. Ou alors carrément faire un truc tout sage en fait. On a appris à gérer, enfin à faire le travail d'un label. Alors qu'au départ, on ne savait pas, mais ça nous permet de faire aussi beaucoup d'économies dans le processus. Quand on ne sait pas, comme disait Vigne tout à l'heure, on va avoir des tutos, on va sur les sites, sur les forums, on demande à des potes, à des gens qui gèrent des labels. On leur pose des questions, on s'entraide et ça nous permet d'avancer aussi en faisant des économies. Oui, il faut savoir que dans le monde indépendant, il y a énormément d'entraide aussi. On va se donner des coups de main, on va ne pas se facturer certaines prestations. Et c'est vachement solidaire. On ne pourrait pas croire comme ça de l'extérieur. Mais quand on est dedans, souvent, si on est bien entouré, qu'on connaît d'autres artistes qui sont vraiment cool, il y a beaucoup de solidarité à ce niveau-là. Donc c'est quand même très cool. Et grâce à ça, on arrive à faire des choses qui, dans le monde des majors, coûteraient 4 ou 5 fois plus cher que ce qu'elles coûtent dans le monde des indépendants. Ce qui est un peu frustrant parfois, il faut dire la vérité, c'est qu'on aimerait bien aussi pouvoir rémunérer de manière plus juste et plus importante les personnes avec qui on travaille. Mais parfois, il faut trouver des justes milieux entre les ambitions qu'on a et les moyens qu'on a. C'est ça. Donc on essaye de faire des trucs géniales avec des budgets dérisoires, en fait. Et voilà, on est toujours un peu sur le fil comme ça. Je suis fan de cœur. Envisagez-vous des morceaux chorales sur les refrains avec des kids ? Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. On n'en dit pas plus. Alors, est-ce que vous aimez la cuisine épicée ? Euh, oui. Oui, ça peut, ouais, carrément. On aime la cuisine en général, donc ouais. Est-ce que Vince a déjà eu l'honneur de voir ses sons utilisés en BO de films pour adultes ? Oui, aussi. Une fois. C'est juste à te raconter l'histoire, si tu veux. Une fois qu'on sait, peut-être. Oui, une fois où on est au courant, ouais. En fait, un jour, il y a un mec qui vient me parler sur Facebook. Il était un petit peu gêné de venir m'en parler parce que le fait de me parler de ce truc-là grillait le fait qu'il était allé sur un site porno. pour faire son business. Et en fait, il me raconte qu'il avait lancé une vidéo et qu'à un moment donné, il l'est coupé dans son élan parce qu'il reconnaît ma voix. La vie à 2 sur 10 ans, dans le privé comme en musique, quel est le plus gros défi ? En fait, je ne sais pas vraiment si c'est un défi. C'est clair qu'en tout cas, ce n'est pas évident au jour le jour dans la mesure où le privé se mélange parfois au travail et vice-versa. Donc, ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses. À un moment donné, Vince peut être en train de jouer au jeu vidéo et moi est en train de répondre à un mail un peu chiant. Et je suis obligée de le déranger dans son jeu vidéo pour le ramener à des trucs un peu relous, de taf. Ça arrive. On apprend à faire avec. Parfois, on se frite un peu, mais gentiment. Et puis sinon, on a plutôt transformé ça en force, j'ai envie de dire. Le côté cool, c'est que par exemple, dans les moments un peu difficiles, si on fait une date pas évidente, si on sent qu'on n'a pas été bon sur scène, j'en sais rien, si on a joué devant trois pélos, s'il y a eu des problèmes techniques et qu'on est un peu down. On est toujours l'un avec l'autre, donc c'est quand même plus simple de se tirer vers le haut. Quand il y en a un qui est un peu triste, l'autre va essayer de le booster et vice-versa. Et puis, mine de rien, quand on se retrouve à l'hôtel et qu'on est ensemble, c'est quand même plus agréable que de débarquer dans une chambre tout seul, en mode fatigué, loin de chez soi. C'est clairement plus cool. Et puis quand on est dans les trains de galère SNCF, avec les retards et les valises un peu lourdes, je pense que c'est quand même plus cool d'être à deux. Donc en vrai, je pense qu'il y a vraiment plus de bons côtés que de côté revenu. Quelle est votre pire expérience avec la SNCF ? Je veux dire qu'il y en a eu plein. Il y en a eu pas mal. Je pense que la pire expérience, ce n'était pas vraiment de la faute de la SNCF, mais c'est en revenant de Nevers où le train avant nous a percuté un passage à niveau, quelqu'un en voiture. Et donc on est resté bloqué pendant trois heures, je crois. Presque trois heures. Et bon, sans savoir qu'en même temps ça allait durer, en fait, c'est ça le truc ? Oui, parce qu'il y avait forcément la police, les pompiers, tout ça, qui étaient en train d'intervenir sur les voies. Il était tard ? Il était tard, on était crevés. Donc ouais, on est resté bloqué. Après, on a eu le problème de neige aussi cette année qui était pas mal. Ouais, on est allant faire des ateliers à Saint-Noir. Moi, j'étais à deux doigts d'annuler l'atelier parce que je ne le sentais pas. La météo annonçait de la neige. Il y avait déjà eu la veille des trains annulés. Moi, je ne sais pas, j'avais cette espèce de pressentiment qu'on s'embarquait dans une galère, pas possible. Et tout le monde disait, mais non, ça va le faire, ça va fondre. Ne vous inquiétez pas. Bah non. Non, ça n'a pas fondu. C'était pire que tout. Les trains avançaient à une vitesse... En mode TER, quoi, ou transilien, quoi. Non, pas en mode voie, en mode tracteur. Ouais, c'était un peu relou. Enfin bref, voilà, on a eu quelques mauvaises expériences. Mais sinon, il faut quand même dire la vérité. Souvent, ça se passe très bien, en réalité. Ouais, mais des fois, ça nous coûte un peu de thume. Genre, une fois, on n'a pas pu rentrer de Besançon... Ah oui, à coups des grèves. Voilà, il y avait une location de voiture qu'on devait rendre à la gare de Besançon. On ne pouvait pas prendre le train. Il a fallu aller jusqu'à Dijon. Évidemment, à Visse, on n'avait absolument rien à foutre du fait que notre train soit annulé. Il a fallu qu'on paye 100 balles de plus parce qu'on rendait la voiture dans une autre gare. Enfin, c'est des petites choses un peu reloues qui, mises bout à bout, te donnent envie de... pourrais-tu te passer des pizzas de 180 grammes ? Non ! Voilà, des pizzas tout court et des pizzas de 180 grammes encore moins. Le truc, en fait, c'est que... non seulement c'est bon, mais en plus, l'accueil est cool, l'endroit est agréable. c'est dans notre TIEX. Ouais. Quoi d'autre ? Ils jouent notre musique. Oui, ouais, non, il y a plein de trucs cools. De toute façon, il y a pas mal d'endroits cools. Comme ça, à Nantes, on est souvent au brassé aussi. Pareil, c'est tenu par des potes. Il y a le coin des crêpes qui est très bon, qui est une crêperie en centre-ville qui est super bonne. Les bonimenteurs aussi, où on va de temps en temps. Ouais, mais venez à Nantes, on ira au resto ensemble. Non, c'est vraiment cool, ouais. Mais grave. Et pour revenir aux pizzas à 180 grammes, je recommande la Spartacus. Où la... La Green Meal. La Bufala. Et la Green Meal aussi. Elles sont toutes bonnes, de toute façon. Ouais, faut tout essayer. Êtes-vous miope ou astigmat ? Je ne sais rien. Mais je m'en fous. Genre, tu sais quoi ? Je crois savoir, je crois que je suis astigmat. J'ai les yeux un peu déformés, mais en fait, je vais juste chez l'ophtalmo et il me dit ce que j'ai et je vais prendre des nouvelles lunettes. Et voilà, je m'en fous complètement. Je sais juste que j'ai besoin de lunettes. Moi, je suis miope. À Caen, un concert en Gironde, Bretagne, Picardie, à Nancy, Toulouse, Château-Thierry, Montpellier, Nîmes, Marseille, Strasbourg, Brest, Mexique, voilà. En fait, on a eu 50 000 questions. Oui, ouais, c'est revenu, c'est revenu beaucoup. C'est la question de toujours. Quand on dit qu'on va à Paris, on nous demande c'est quand que vous venez à Marseille. Quand on dit qu'on va à Besançon, on nous demande quand est-ce que vous venez à Brest. Le truc, c'est qu'en fait, imaginez bien qu'on a envie d'aller jouer partout, vous n'en êtes pas en mode « Ah non, 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 nous, on fait deux concerts par an ». Non, c'est sûr. Et puis, c'est une question d'organisation, une question de possibilité. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais nous, notre but, c'est de tourner le maximum possible. Donc, vous imaginez bien qu'on aimerait aller dans toutes les villes possibles et imaginables en France, dans tous les festivals, dans toute l'Europe. Donc, ouais, c'est infini. Dans le monde entier même. Le seul truc, c'est que souvent, on a des gens qui viennent nous dire « Ouais, quand est-ce que vous jouez à Brest ? » Et en fait, on a joué à Brest un mois avant. Il faut juste que vous pensiez au maximum à vous abonner sur Benzintown ou Songkick ou même Spotify. Maintenant, je crois qu'il y a les dates de concerts qui sont référencées. Au newsletter, Mental et au Musique. Oui, les newsletters. Parce que vous vous doutez bien, là, vous commencez à être des milliers à nous suivre. Donc, on ne peut pas prévenir tout le monde un par un. On ne connaît pas tout le monde, forcément. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à tous ces réseaux sociaux. Et l'autre truc que vous pouvez faire et qui peut aussi être utile, c'est aller dans la smack de votre ville, de votre bled, aller voir les salles de concert et leur dire que vous avez envie que Pumpkin et Vince Acquero jouent chez eux, en fait. Ça a déjà marché et ça marcherait encore. C'est aussi à vous de faire pression. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième FAQ, donc Pumpkin et Vince Acquero dans l'autre sens. Voilà, on espère avoir bien répondu à toutes vos questions et que vous avez kiffé. S'il y a des questions qui vous passent par la tête, notez-les, envoyez-les par message sur les réseaux sociaux. On les gardera de côté pour la prochaine FAQ et avant de vous quitter, on vous rappelle une dernière fois qu'on est en pleine campagne de crowdfunding Ulule, qu'on a encore besoin de vos soutiens, on a encore besoin de vos partages. Promis, une fois que ça s'arrête, on vous lâchera la grappe pendant quelques temps, mais on a besoin de votre participation pour faire de la sortie de cet album un vrai succès. On a déjà taffé beaucoup, il reste quelques centimètres encore à accomplir et puis quoi ? Et puis sans vous, ce n'est pas possible en fait. Lâchez rien. Ouais, lâchez rien et à la prochaine. Peace. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada